Ça n'avait pas d'affaire à aller brasser la cage d'Antonin pour moi, surtout pas devant Julie. Elle restera pas longtemps avec lui si ça continue de même. Comme si j'avais jamais essayé de le raisonner. Non, je crois. Sais-tu déjà pensé quelque chose entre vous deux? Oui, mon dado, là. C'est vrai? Non, ben là, je comprends. OK, c'est pas pareil. Moi, je pensais que c'était un amour platonique qui s'est inventé. T'es-tu encore amoureux de ta première blonde, toi? Non, mais entre cousin et admec, c'est... c'est fucké, là. Yann, j'avais 14 ans. Puis entre cousin ou pas, là, une attirance, ça se contrôle pas tout le temps. Non, Marie-Yann. Tout ce que je veux dire, là, c'est que c'est plus difficile de se détacher de quelqu'un qu'on a aimé quand on le voit souvent. Je m'en fous qu'est-ce que t'as fait quand t'es ado. Je veux juste plus que t'en souffres, c'est tout. C'est Antonin qui en souffle le plus. J'ai tellement été rouf avec lui tantôt, là. Mais non, c'est peut-être ça que ça lui prend. Il est spécial, ton cousin. J'ai une invitation pour toi ce soir. Peux-tu m'accompagner chez Louis pour souper? M'invite avec Valérie. Tu m'invites à un souper de couple? Ouh! Va peur! C'est un souper de famille. Louis, c'est mon demi-frère. Et il a déjà fait partie de la tienne, d'ailleurs. Ben, j'étais supposée aller parler à mon père, là, mais j'ai pu remettre ça. On a une condition. Quoi? Tu m'accompagnes au mariage de Solange. Non, non, je serai pas là-dessus, mon mariage. T'es déjà prête? Oui, on est donc, tu pars seulement demain. Oui, mais ça me stresse de partir toute seule. Je veux pas être en retard. Donne-moi servir. Va t'asseoir, là, je vais te servir dans deux minutes. Non, je peux t'aider. Je tiens à m'excuser. T'excuser, mais c'est pas nécessaire. T'as le droit de pas l'aimer, Mauro. Non, non, pas pour lui, pour Laurent. Je l'ai accusé à tort d'avoir fait un petit à la bonne. Franchement. Comment pouvais-tu faire autrement? Je l'accusais moi-même. Aujourd'hui, on sait que c'est Jean-Guy, mais je me dis que j'aurais dû t'aider à questionner Laurent, à trouver une solution avec lui, au lieu de t'encourager à le mettre à la porte. Ça donne rien à te revenir là-dessus. Je me dis aussi que tu devais l'aimer plus que je pensais. Sinon, tu l'aurais remplacé plus vite que ça, pas vrai? Demain, à quelle heure tu vas rejoindre ton requin? Je vais aller te reconduire à l'aéroport. Non, non, c'est trop loin. Moi, j'ai déjà réservé un taxi pour deux heures de l'après-midi. Ah, bien, dans ce cas-là, je vais aller à la fromagerie. Il faut que je parle à Manon. C'est à Valérie et à Marie-Ève qu'elle doit rendre des comptes, pas à toi. Non, non, non. Elle a fait des recherches de destination voyage pour moi. Tu veux partir en voyage avec elle? Non, non. La croisière qu'elle m'a trouvée, c'est pour les célibataires de 60 ans et plus. Une croisière pour célibataires, ça t'intéresse? Il n'y a pas juste toi qui a le droit de refaire sa vie. Puis si je meurs, bien, il a rongé sa mochete par-dessus maman. On ne dit pas ça! Je pense que je resterai pas. Vous allez être bien plus à l'aise tout seul, tous les deux, ton nouveau frère, puis toi. Ah, mais si j'ai le goût d'y présenter ma nouvelle blonde, moi... Bien, si Marie-Ève avait été là, ce serait différent, mais là, je suis un peu mal à l'aise. Mais pourquoi? Tu m'as aidé à préparer le souper, t'as apporté le vin. Ce serait même injuste que t'en profites pas. C'est gentil. Comment tu te sens? Ton premier repas officiel avec ton vrai demi-frère. Ça fait drôle. Mais à quelque part, il y a quelque chose de rassurant. Je sais pas, je me suis toujours senti un peu tout seul dans la vie. Mais je comprends. Je suis enfant unique, moi aussi. Tu vois, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés. André! C'est bon que tu sois là, hein? Écoute, mon ex-oncle qui devient mon demi-beau-frère, fallait fêter ça, hein? Je n'avais pas pensé à ça. Allons. Marie-Ève, je suis contente que tu sois là. Ça va bien? Oui, ça va bien. Hé, merci. Hé, on porte un toast. Oui, oui, oui. OK. Au nouveau frère. Ah! Santé. Santé, mon frère. Santé. Ta mère a réagi comment à la nouvelle? J'ai pas encore dit. Je vais le faire, mais j'attends juste le bon moment. Ma Lucille, elle a été pas mal éprouvée dernièrement. J'imagine que pour Édith aussi, hein? Ça a dû être rough d'apprendre ça. Oui. Mais c'est pas juste la faute de Jean-Guy, hein? Monique aussi, elle aurait pu le dire dans le temps. Mais je dis pas ça pour accuser ta mère, là. Non. Hein? Elle a dû tellement paniquer quand elle a su qu'elle était enceinte. À 16 ans, en plus. C'est terrible. Ah oui. En tout cas, c'est vraiment cool de nous inviter à souper. Oui. C'est bon, hein? Hé, on passe à temps, OK? Ben oui, ben oui. Mais j'ai plus joie de quoi je me mêle. Des formations professionnelles. Une fille qui est faite pour gérer à Jacques. Ben, si tu veux gérer dans la cuisine, je n'ai que toi pas. C'est pas moi qui va se plaindre. Oh! Moi, j'en connais un qui te grince des dents quand on fouille dans ses armoires. Tu vois ça, Maxime, mon belle-là? C'est un côté de toi que je connais pas, ça? Ah, t'es trop belle le jour de ton mariage. Toutes les mariées sont belles ce jour-là, tu sais bien? Ah, t'as un petit café. T'as un petit café. Oui, allô? Bonjour, Bertrand. Je te conviens notre rendez-vous demain, 13h. Je voulais dire que je pourrais pas vous recevoir, là. Mon ex-belle-sœur se marie, puis je... Je t'ai averti. Je veux mon argent. Tu préfères que je passe chez toi ce soir? Non, c'est beau, c'est correct. Demain, dans la grange, chez ma mère. Mais soyez discrets, s'il vous plaît. Évidemment. C'est qui? Josée a dit qu'elle va passer demain prendre des outils à la grange. Ah, Bertrand, Bertrand! Oh, vous êtes trop cute là-dessus! Oh, j'ai envie de ça être là. Oh, avec les cheveux. Oh, est-ce que très beau, j'ai hâte de voir Sarah! Je vais être obligé d'aller voir Joanne un peu plus tard. J'ai des affaires à régler avec Josée. Franchement, elle est pas capable d'aller fouiller tout seul dans la grange pour trouver des outils. Ça me tente pas plus que toi, tu sais. Tu vas pas arriver à Marina avec le Pécosse? Je vais le laver avant. Arrange-toi pas pour être en retard. Allô! J'allais. Bien. Ah, t'es super belle! Merci, toi aussi. Ouais, je te dis qu'on va être beaux à notre mariage. Arrête de niaiser, là, Lily. On est pas rendus là, pis tu le sais. J'espère. Ben, il me semblait que c'était pas assez de mode, le mariage. Non, ça revient à la mode, monsieur Lavoie. Ça a même un petit quelque chose de rebelle. On va pas.